Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qui parlera du paranormal, fantôme, revenant, McDonald's. Nous allons trouver des preuves de leur existence. Bienvenue dans le Scooby-Rore Show. Bonsoir, bonsoir, nous sommes de retour dans la Mystery Machine, il faut prendre une photo, il est censé faire froid. Une photo de ça dans l'évier, très bien. Il faut trouver un évier sale. Ouais, on va pisser dedans ou faire caca, et tu l'envoies en photo. Allez, on fait caca. Nos enquêteurs, Bernard et Pascal, vont se rendre dans la demeure de Nancy Johnson. Femme, homme, animal de compagnie, qu'était-elle ou il, nous le saurons après l'enquête ou pendant. En fait, on ne le saura pas. Tu as tout ce qu'il faut ? Ouais, je dépose juste le flair à l'entrée, et puis c'est good. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on court au ralenti. Bonjour. Bonsoir. C'est tombier. On vient pour vérifier les plombs, bande de salopes. Écoute, ici, s'il n'y a pas de... il n'y a rien ici. À 16 degrés, nous sommes sur une température relativement intéressante. Il n'y a rien ici. Il y a deux portes là, il faut trouver un évier sale, non ? Il faut bien se rassurer, tu sais. Bon, il y a un évier là. Ouais, il y a une baignoire. Ici, c'est le placard. Roger, arrête de faire ce brûle-là, s'il te plaît. Nos enquêteurs utiliseront souvent des noms différents. C'est une sorte de code pour tromper le fantôme. Ou tout simplement, car ils n'ont pas de mémoire. C'est pas moi, c'est l'éctoplasme. Ah, merde. Il y en a partout. Oh, c'est énorme. Tu viens de descendre, non ? Ouais, c'est absolument rien. Je t'ai vu à travers le mur. Je t'ai vu à travers le mur. Tu veux ton épaule faire à travers le mur ? Ah, une vache. Paranormal. Ok, c'est grudge. Ok, j'ai que de chier. On n'a même pas vu le nom du mec. Nancy Thompson. Nancy Thompson ? Ouais. Il n'y aurait-il pas des traces ? J'ai une clé. Écoute, je vais dans le garage de Nancy Thompson. Très bien. Il est possible que Nancy Thompson est morte ici. J'ai trouvé des clés. Oui, moins un degré. Je pense que c'est une bonne température. Ouais, ça me semble approximatif. Ouais, il fait bien froid. Il y a des clés, là. Il semblerait que Nancy Johnson soit une voiture. Comment tu utilises les clés ? Comment tu utilises les clés ? Sur une porte. Roger, comment on utilise des clés ? Et tu dis ça sur une porte, Bernard ? Oh, c'était l'orage. Putain, il y a du liquide, j'ai peur. T'as pris la caméra ? J'ai posé la caméra sur la poubelle, là. C'est pour faire un peu tout le visu sur le garage. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est quitter le bâtiment, bien sûr. Très bien. Retourner vers la Mystery Machine pour prendre un autre équipement. Je suis d'accord. Et en même temps, regardez s'il y a des orbes. Éteignons la lumière pour ne pas déranger Nancy Thompson dans son garage. Très bien. Essayons la Spirito Box après. Je suis d'accord avec ton plan, Bernard. Euh, Engie ! Eh, ton estimation sur le temps, elle est nulle à chier, hein. Il pleut, hein. Effectivement. Et Videlia, elle nous a menti. Alors, il nous faut une photo. C'est bon. On voit vraiment rien, hein. Cette caméra ne servira à rien. On voit à travers. J'aime beaucoup. J'ai une minute pour aller déposer le bouquin. Attends, j'y vais. Attends, je vais venir avec toi également pour faire un petit peu de Spirit Box. Prends le crucifié aussi, en cas où. Il est là. Ouais. Tu as bien... J'ai l'appareil photo, on ne sait jamais si on trouve de l'ossage sur la route. Je sens que tu es très RP. Le terme de RP, signifiant « real professionnel », est bien appliqué dans cette circonstance. Pascal va énumérer les paroles légitimes et tout à fait historiques de notre ami Gasper, le petit fantôme. T'inquiète Bernard, c'est moi qui ai allumé, t'inquiète, c'est normal. Je pense qu'il y a une autre activité spectrale qui se déroule. Oui, oui, effectivement, un Litzosaure nous a de peine. L'appel du Litzosaure est plus communément appelé un message de Guy, le troisième enquêteur. Je pense que tu pourrais déposer le crucifix avant de répondre à cet appel au spectral. Elle a fait des écrits. Ah, t'inquiète. Il y a des écrits. Holy shit, nous sommes dans la merde, c'est des écrits sataniques. Donc dépose. Voilà, et on se casse, mon cher ami. Ces écrits sataniques veulent dire... Eh, t'es-moi les neons, frère ! Ou à moins qu'il faut que tu prennes une photo. Alors, Nancy Thompson, donne-nous un signe. Est-ce que tu es là ? Nancy Thompson, est-ce que tu nous aimes ? Nous réclamons, Bernard et moi-même, un double cheese, supplément cornichon et deux coca. Eh, n'hésite pas sur la sauce bernaise. Et un mac fleuri pour moi, s'il vous plaît. Nancy Thompson. Bon. Ah, alors. Nancy Thompson, elle nous met la voiture. Est-ce que tu étais fan de tuning ? Nancy Thompson, Jackie. Jackie Thompson. Ah là là. Nancy, arrête tes bêtises. Nancy, ça suffit maintenant. Tu m'as mis la batterie ! Ça suffit, Nancy, hein. Ça suffit maintenant. C'est assez joué, hein. Bon. Attends, faut la prendre en photo quand elle va venir, je pense. Ouais, mais elle viendra de quand ? Bah actuellement, en fait, vu qu'on a la croix, normalement on est protégés. J'aime bien nous, normalement, tu vois. Écoute, c'est approximatif, hein. Je fais ce boulot depuis trois jours, ok ? Alors, Nancy Thompson, viens nous attaquer, s'il te plaît. Fiste-nous, s'il te plaît. Nancy. Ouais, s'il te plaît, là. Nancy Thompson, tu vas niquer la batterie de ta voiture, là. Nous n'avons aucun signe de Nancy Thompson. Tu veux pas que je mette mieux l'appareil photo ? Si on meurt ici, tout de suite, ça ne servira à rien. Il y a un foutage vidéo de nous. Eh, je sais pas si vous savez, hein ? Nous sommes dans le garage, et Nancy Thompson... Oh, ah, ah, la croix, la croix. Attends, attends. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle va peut-être apparaître. Peut-être. Je sais. Nancy Thompson, où êtes-vous ? Bah, elle est gentille, elle a remis le jus. Il nous reste... Une photo. Nancy Thompson ! Nancy Thompson ! Ah, elle arrête. La croix, elle a disparu, frère. Ah ? Vas-y, viens, on se casse. J'ai du liquide qui coule le long de ma jambe. Bon, elle nous deux va mourir, je pense. Non. Pas aujourd'hui. Ça sera certainement moi. Mais n'est-ce pas. J'ai plus de photos, mec. Putain, vite, attends, on se casse. Vite, attends, on se casse. Putain ! On est... Bon, bah, c'est fermé, on est mort. Un nounou va mourir. Il se retrouve encore une fois dans une situation dite de niveau 10. Le liquide se forme très rapidement, laissant une odeur nausée abonde et abondante. Et c'est une putain de soirée. Deux fois, putain. Eh, mec, regarde-moi ce pic de bâtard qu'on a eu, là. Eh, on l'a esquivé. Putain, mais... Eh, hier, on ne l'a pas fait une seule fois. C'est moi où tu essaies d'en ranger, mais finalement... Ouais, non, je me suis foiré. Autant pour moi, Bernard, c'était un peu bizarre. Eh, regarde, c'est sur les discos, là-bas. Et s'il t'enlève, tu veux juste un petit bip rouge. Ouais. Il n'y a strictement rien qui se passe, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Du coup, on n'a aucune idée, encore une fois. Alors, si, si, on a... Attends, on a... Des écritures automatiques et une température glaciale. Alors, c'est soit un démon, soit un U-ray. La Spirit Box, ça n'a rien donné. Non. Alors, si, si... Alors, si la Spirit Box aurait été un démon. Ça n'a rien donné. Il y a peut-être des ordres automatiques. Il faudrait qu'on vérifie les ordres automatiques, en fait. Quelle sublime photo. On dirait une photo pour vendre une voiture sur le brucon. t'inquiète j'étais photographes avant c'est beau c'est beau après des essais fructuants et une non activité de nancy nos enquêteurs décident de piffer la réponse je veux un big mac et un royal cheese s'il te plaît elle prend pas commande aujourd'hui je pense moi je pique des bâtards la waouh waouh et je pense pas que ce soit le démo bon on part sur un on part sur un uaï allez c'est bon mais on n'a pas vu les ordres automatiques ouais c'est validé allumer le feu ok allez on rentre à la maison on a fait un bon boulot fallait prendre une photo c'était chaud de prendre une photo moi pas si c'est un démon je me marre c'était un démon c'est tellement bon putain phoque